Bonjour à tous, c'est Ben, vous êtes sur Ben Auto et aujourd'hui j'essaye une Simca 1000 Rallye 2. Alors d'abord bonjour Stéphane. Salut Ben. Merci pour ton invitation, un grand merci. Donc présente toi en quelques mots. Alors moi c'est Stéphane, mécanicien auto de formation. Maintenant en invalidité, je ne travaille plus donc d'où le passe-temps. Un joli passe-temps d'ailleurs, donc c'est une Simca 1000 Rallye 2 de 1973. 73, juin exactement. Juin 73, restauré par tes soins. La resto est d'une qualité magnifique, sachant que Stéphane c'est son premier projet de restauration. Donc chapeau à toi parce qu'il y a certains pros qui n'arrivent pas à faire aussi bien alors que tu as fait ça entre guillemets avec la bite et le couteau chez toi. C'est ça. Voilà, sans garage en plus. Non, avec une lampe torche quand même. Bien équipé. Dis-nous en plus sur cet exemplaire-là. Comment tu l'as eu ? Pourquoi tu en es arrivé à acheter ce modèle ? J'ai acheté cette voiture parce que c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. J'en ai vu depuis tout gamin. Mon père me traînait sur les courses de côte. Donc j'en ai beaucoup vu. Et je l'apprécie particulièrement. Donc m'étant retrouvé en invalidité, j'ai décidé de... T'occuper. M'occuper. Et donc d'investir dans une 5 à 1000 Rallye 2. Donc quand tu l'as eu, elle était dans quel état ? Sortie de grange, perforée de partout, mais complète. Et puis bon, en plus de ça, les Rallye, tu me coupes si je me trompe, mais je crois que c'est 16 000 exemplaires en tout. De la Rallye 1, Rallye 2, Rallye 3. Je crois que t'en sais plus que moi. On verra bien. Donc elle a été produite de 70 à 79. Oui, la Rallye, oui. Voilà, ça s'est terminé avec la Rallye 3 qui a été faite vraiment à très très peu d'exemplaires. C'est la plus rare de toutes. Un peu plus de 1000 exemplaires, je crois. Mais pour moi, la Rallye 2 est la plus aboutie parce que déjà, esthétiquement, elle a les pharons. T'es plus jolie. Voilà. Un pour moi. C'est un moteur de 82 chevaux. Oui. Pour 860 kg, pardon. Et on a une vitesse max de 160 km heure, mais ça, ça reste anecdotique parce que là-dedans, il faut avoir quand même une belle paire de couilles pour y aller. Pour y aller. Donc du coup, évidemment, bien sûr, les exemplaires d'origine se font rares, parce qu'elles ont été très usées en course de côte, en rallye d'hiver, etc. Parce que c'est vrai que la Rallye 1, en fait, au final, c'était juste une Simca 1000 luxe, mais qui avait été allégée et cursifiée à l'extérieur parce qu'elle avait gardé son moteur de 60 chevaux. Les roues d'origine, mais peintes en noir, ils ne s'étaient pas trop emmerdés. C'est ça. C'est une 1000 spéciale, je crois, d'ailleurs. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est la spéciale. La spéciale, on avait juste mis un baquet côté conducteur uniquement. Pas de baquet côté passager. Le foutage de gueule, quoi. Vous me prenez vraiment pour un con ? Oui. Et en fait, Simca, ils ont pris une opportunité qui était valable. La R8 Gordini était en train d'être arrêtée, d'être produite. Ils allaient partir sur la R12 qui était un petit peu plus bourgeoise et moins extrême. Et du coup, Simca a dit qu'on va se mettre là à la place pour remplacer la R8. Et ça a plutôt bien fonctionné au final. Parce que c'est une voiture qui est très très appréciée. La Rally 2, si je ne me trompe pas, c'est la première à avoir la grille devant. C'est ça. Parce que tu as un radiateur d'eau à l'avant, c'est ça ? Le radiateur est passé à l'avant. Ok. Donc ça doit bien améliorer le refroidissement quand même ? Oui. Elle ne chauffe pas tant que ça, la voiture en fait. Parce qu'il y a des belles prises d'air sur le capot derrière qui permettent un bon refroidissement. Donc le capot Noirmat aussi qui est spécifique à la Rally. Spécifique au Rally, oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, le capot Noirmat, c'est fait pour éviter des reflets en plein Rally. Pour pas qu'il y ait les reflets du soleil sur le capot et qu'il puisse aveugler le pilote. Donc à la base, ça sert à ça. C'est pas que esthétique. C'est ça. Parce qu'après, on est parti sur des carbos carbon tuning, mais pas sur ces voitures. Ouais, c'est vrai que ça se fait maintenant aussi. Voilà, donc à mon avis, ça part de là. Les longues portées aussi qui sont spécifiques à l'avant ? Oui. Pas forcément de la Rally 2, la Rally 1, elle les avait déjà, je crois. Ouais, ils y étaient. C'était un accessoire vendu chez Simca, je crois. Ça le fait bien. J'aime bien le contraste du jaune et du blanc. Bon, malgré que tu aies les un plus jaune. Enfin, malgré ça. Je crois qu'ils étaient blancs d'origine. Il me semble qu'ils étaient blancs, les longues portées d'origine. Après, du coup, on a des roues en tol biton d'origine aussi. Oui, d'origine aussi. Donc là, tu as de l'arche, c'est quoi, du 5,5 ça ? C'est ça, du 5,5, ouais. Qu'explique-nous pour le sticker qu'il y a sur l'avant ? Alors, le sticker, en fait, il y a le challenge Simca qui s'est créé. Ouais. À la sortie de cette auto. Et ça permettait aux jeunes qui avaient une auto de pouvoir avoir accès à des circuits, de pouvoir utiliser la voiture dans le domaine sportif à moindre coût. avec des prix en plus à remporter à l'époque. Ça permettait de pouvoir découvrir des jeunes pilotes. Et les gars pouvaient se faire la main sur une petite voiture à petit budget. Ça, c'est vraiment cool. Ils ont repris un petit peu la recette gagnante de Renault. Ils faisaient ça aussi avec la R8 Giorgini. Voilà, c'est ça. Qui ont découvert de très, très grands pilotes qui ont commencé là-dedans. La ligne de caisse, on en rigolait tout à l'heure. En gros, elle peut être dessinée par un gosse, quoi. C'est ça qui la rend cool aussi parce qu'elle est d'une simplicité déconcertante. Et elle est bien équilibrée, je trouve, entre le porte-à-faux avant et le porte-à-faux arrière. Tout est bien à sa place. C'est vraiment... Elle est vraiment pure comme voiture. C'est vraiment cool. Et puis le fait qu'elle ait été rallifiée comme ça avec le capot noir, les jantes noires et tout, ça rajoute pas mal d'agressivité. J'aime beaucoup les poignées hautes aussi. Ouais. Je trouve ça... Je trouve le petit détail qui tue. Donc, c'est une vraie 4 places. Ouais. Et il y a vraiment de la place sur la banquette arrière. On est bien installé. Donc, à la base, voilà, c'est la petite voiture familiale qui a été... Qui a été cursifiée. Eh bien, on va aller à l'arrière. C'est ma partie préférée. Avec le beau sticker là qui fait tout le tour de caisse. Alors, on va pas se mentir. À mon avis, l'inspiration, c'est terriblement muscle car. Parce que c'était bon. Donc, ils avaient une filiale aux Etats-Unis avec Dodge, tout ce qui est Mopar. Et à mon avis, c'est très inspiré des muscle car d'époque où il y a toujours ces bandes au niveau du cul de la voiture là. Et je trouve que ça y va hyper bien. Et puis, ça tranche bien avec le noir mat du capot et le noir des jantes. Après, il me semble que c'était une bande latérale sur la Rallye 3. Ouais, les décorations ont changé après. C'était que sur le latéral. C'est aussi beau aussi. Ils ont rajouté un petit béquet mousse à l'arrière. Ouais. Ça, le béquet, je suis moins fan parce que je trouve que la ligne est plus pure comme ça. Et on voit bien, il y a un décroché là au niveau du coffre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ligne là. Après, pareil, le dessin, il reste simple à l'arrière. C'est tout bête, mais elle est vraiment cool. Bon, tu t'es permis une petite extravagance à l'arrière. Une petite entorse. Voilà. L'échappement qui n'est pas d'origine. Mais vous verrez tout à l'heure pendant l'essai, il fait un maroufle du diable. Ça cumulé, on verra après. Pareil, tu as des carburés bébères avec un petit collecteur aussi. J'ai supprimé les solex pour mettre les bébères. Voilà. Tu me disais aussi que la serrure du capot, c'est une option, c'est ça ? Oui, oui. Normalement, ils ne sont pas dessus. C'était optionnel chez Simca à l'époque, comme beaucoup de choses. La lunette arrière dégivrante, je crois. Le warning qui était en option. Donc à l'époque, tu garais ta voiture un sain demi et tu revenais, il n'y avait plus les carbus. Voilà. Donc pareil, en amortissement. Donc devant, tu as une suspension à lame transversale. Oui, lame de ressort transversale à l'avant. Et ce qui est rigolo, c'est que sur cette voiture, ils ont beaucoup plus travaillé le train arrière que le train avant. Bizarrement. Oui. Derrière, tu es en suspension McPherson ? Oui, c'est ça. Non, pas McPherson. Enfin, c'est pareil. Le ressort d'un côté et l'amortisseur à l'intérieur. Mais oui, c'est vrai que la suspension à l'avant, c'est un peu la faiblesse de la Simca. D'accord. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on verra bien. Et en même temps, vous pourrez juger la qualité de la resto. Voilà, on voit bien le système d'amortissement à l'arrière. Bon, le cœur de la bête. Donc, c'est un 300 cm3. Oui. Donc, il développe 82 chevaux. Peut-être un peu plus avec les VBR, non ? Non, je ne suis pas... Peut-être, mais je n'en suis pas persuadé. On ne doit pas gagner grand-chose. D'origine, c'est des Solex. D'origine, c'est des Solex. Là, c'est... Voilà, les trompettes comme ça, je trouve ça, mais... C'est du porno, clairement. Surtout que tu as rallongé... Enfin, tu as pris vraiment les trompettes vraiment rallongées. Parce qu'il y a peut-être une question aussi d'effet Venturi qui est un peu plus travaillé pour le couple. Oui, on joue sur le couple avec la longueur des cornets, oui. On l'augmente. En plus, ce qui est bien, c'est que tu peux te permettre parce que le compartiment moteur, il est vraiment large. Il y a de la place. Et le moteur, il fait vraiment tout petit dedans. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont vraiment pris ces voitures-là en course de cote plus que d'autres. Parce que beaucoup, beaucoup de place et beaucoup de possibilités de modifications. Après, pareil, le cache-culbuteur, c'est d'origine comme ça Simca ou tu en as un autre d'origine ? Non, normalement, il y a un cache-culbuteur en tôle dessus. D'accord. Mais il existait. Il existait à l'époque un cache-culbu alu. Et ça, ça sort d'où du coup ? C'est une option ou c'est des pièces refabriquées aujourd'hui ? Non, ça, c'est une pièce de refabrication aujourd'hui. Ok. Alors, le coffre à l'avant. Bon. Tu peux mettre Mamie. Clairement. Presque. Un peu plié quand même. Presque. Donc, on a un grand espace. La roue de secours. Putain, mais elle tient par le Saint-Esprit ou t'as un support ? Non, non. Elle est calée. Elle est simplement calée. Je peux te faire voir. Elle est juste obligée d'enlever le bocal. Ah, ok. C'est ça qui tient la roue en fait ? Ouais. Elle est juste posée dans le trou. Donc là, c'est le bocal de lave-glace ? Ça, c'est le bocal de lave-glace. Donc, tu as la batterie là-bas. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu vois que c'est conçu pour la répartition des masses. À l'opposé du conducteur, la batterie. Et puis là, on a le bocal de liquide de refroidissement qui est en verre. On le disait avec Steph tout à l'heure qu'à l'époque, il savait faire des voitures qui pouvaient durer. Pas comme aujourd'hui. On le dit tout de suite, avant qu'il y ait un puriste qui s'énerve, le cric doit être gris normalement. Il te l'a dit tout à l'heure. Il m'a dit, ne filme pas le cric. Il est noir. Désolé. Voilà, écoute. Et puis là, double circuit de frein du coup ? Donc, oui. Double circuit de freinage avec surveillance de la pression. Il y a un petit témoin où on peut contrôler. Enfin, ça s'allume s'il y a une chute de pression. Et double circuit de freinage, un circuit avant et un circuit arrière. Nous voici dans l'habitacle. C'est épuré à mort. Même la boîte à gants, ils ne sont pas emmerdés à faire une boîte. Non, non. Une poche. Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment en ambiance ravie. J'ai l'impression d'avoir un groupé dans les mains parce qu'à l'époque, c'était juste un tableau de bord plat. Il y avait les manos nécessaires à la conduite et à la surveillance du moteur et les petits boutons switch pour les essuies glace et les commodos et tout. Donc là, tu as la jauge à essence, bien sûr. Pression d'huile, le compteur, le compteur, la température d'eau. Puis après, tous les petits switch pour les essuies glace. C'est quoi celui-là ? Lave glace. Lave glace électrique. Et ça, c'est le dégivrage. Le dégivrage de la lumière arrière et des warnings. Qui est une option. Qui était une option. Voilà. Après, c'est simplissime à l'intérieur. Pas de fioritures. J'aime beaucoup les sièges baquets. Comme ça, ils sont magnifiques. Ça, c'est vraiment d'origine. Ils sont d'origine, oui. C'est vrai qu'il y en a eu pas mal dans la production française. Surtout à cette époque-là, sur les Alpines. A110, R8 Gordini. C'était à peu près les mêmes. Mais bon, s'ils sont spécifiques. Et là, en bas, c'est le chauffage, c'est ça ? Le chauffage. Tout simple. Donc, petit chauffage. Gros chauffage. Ah putain, tu dévisse carrément le... En fait, tu as une entrée d'air là en dessous, c'est ça ? Une sortie d'air. L'aérotherme est juste là derrière. Donc, tu l'as copié aussi au final ? T'en as sur le pari. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de bouche d'aération sur le télé de bord. Non, non. Et puis, ces panneaux de porte sont hyper jolis avec les ouvertures de porte. C'est la petite manette qui est ici. Donc, il faut descendre, je crois, pour ouvrir la porte. Et puis, le beau rétro-obus où si tu fais pas ma taille, tu vois que dalle. Exact. Et du coup, que d'un seul côté. Ouais. C'était d'origine ça aussi ou c'était une option en passager peut-être ? Il existait un accessoire à droite. D'accord. Il se trouvait un accessoire à droite. Ça, c'est rigolo aussi que tu as ajouté la petite miniature à ta couleur. Oui, je te rappelle. C'est marrant. Bon. J'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler avec maintenant. Allez. On y va ? On y va. C'est parti. Allez, le bruit. Ah, le bruit, j'adore. Ça fait partie du jeu. Ça a l'air de tirer vachement court. Je suis en 3 déjà. Même la position de conduite, elle est pas mal, je trouve. C'est bien adapté. Après, pareil, comme toutes les anciennes, vu qu'elle est vachement courte, tu as toujours les roues avant qui gênent le placement des pédales. Ouais. Tu conduis vachement de biais. Il y a pas mal d'autos anciennes qui font ça, de toute façon. C'est vrai que je pense que sur de longs kilomètres, à mon avis, le bassin t'on peut plus. Ouais, elle est fatigante en rouler. Tu es vachement tourné quand même. Ça fait que là, par rapport au volant, j'ai vraiment les pieds qui sont tout à droite. C'est quand même très souple. Pour une petite voiture comme ça, de sport, je m'attendais à une suspension qui soit beaucoup plus ferme. Mais franchement, elle est confortable. Les sièges, je suis agréablement surpris par le maintien. En fait, tu t'enfonces dedans, tu es trop bien. Ouais, c'est ça. Une fois que tu allais faire ce qu'elle est dedans, du coup, je veux. En termes de régime, ça prend combien, ça, maximum ? Je ne sais pas trop te dire, parce que je la... Tour des 5 000, peut-être 5 500. Ouais, elle est pas des 5 000. Je me mets 6 000 à l'épreuve, je pense. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas dingue en termes d'accélération. Mais c'est sensationnel, parce que t'as les carburants qui gueulent. Petit 4 cylindres, tu sens qu'il est... C'est une boule de nerfs, le truc. Franchement, ça se déplace bien. Ouais, ouais. Ça va, en plus, en roulant normal à 80, c'est pas hyper brouillant. Non, 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 il est supportable. Ouais, ouais. En fait, il gueule que quand tu veux vraiment te faire plaisir. Ce qui est marrant, dans la Sip Camille, même moi, je suis pas très grand, mais quand tu regardes sur les côtés, tu vois quand même la vitre arrière. T'as le montant qui te gêne, là, c'est un peu... Tu sens qu'à la base, c'est vraiment une petite voiture de ville, quoi. Mais après, c'est pas mal, hein, parce que le rétroviseur extérieur, il est d'utilité zéro. Moi, j'y viens dedans. Tu vois bien ? Ouais, moi, franchement, je vois bien dedans. Il faut que je me contorsionne un petit peu, tu vois. Je vois bien qu'il y a le connard qui me colle au cul derrière. Ouais, ça va. Ou la connasse. Le connasse, c'est mieux. Après, les freins, t'as une bonne pédale quand même. Ça attaque bien entrée. Il y a quatre disques dessus, c'est ça ? Quatre disques, ouais. Et ça, c'est typique à la Simca Rallye 2 ? Parce que la Rallye 1, il me semble qu'il y avait... Elle a un lien, il me semble qu'elle ait des tambours à l'arrière. Les disques à l'avant, tambours à l'arrière. Même en 3, ça repart bien. Oui. Je te dis, les tours, j'ai jamais essayé de la... Parce que j'ai l'impression qu'elle reprend toujours. Voilà, je suis à 4500 quand je passe mes rapports, donc... Ça ne doit que l'héros. Je pense que tu peux y donner encore. On va essayer sur le retour. C'est avec le bruit des cornets et tout, ça t'incite à y mettre dans la gueule. C'est le bruit qui te calvanise. Après, ce qui est cool, c'est qu'elle est quand même civilisée à rouler. C'est quoi ? C'est... Derrière, t'as deux vraies places. En plus de ça. Donc... Il y a vraiment moyen de te faire plaisir sur les petites routes de temps en temps. Et d'aller te balader le week-end avec... Sans forcément y mettre le compte. C'est ça. Appuie là, avec le mur sur le côté... J'adore. Franchement, c'est un délire. Ah ouais, c'est le kiff. Il n'y a que la boîte que je galère, je t'en. La boîte, je suis un peu en galère, mais bon. Franchement, elle est hyper facilement, mais c'est déconcertant. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué à gérer parce qu'elle est quand même vieille. Elle est de quelle année, la tienne, au passage ? Elle est de 73. Elle est de 73. Donc, ça reste quand même des vieilles autos. Mais franchement, elle est hyper facile quoi. T'as limite des sensations de GTI des années 80. C'est vrai. Bon, mis à part que voilà, la boîte est ultra fermée. Ouais, ouais. Et t'as pas le ressenti forcément de la propulsion. Parce que je pense que ça manque de chevaux pour la faire vraiment glisser et la mettre en vrac. Sous la pluie. Sous la pluie, ouais. Sous la pluie, elle est... Et là, c'est vrai qu'elle est allée scotcher quoi. Allée scotcher la route. J'aurais pas énormément de mots pour la décrire en fait. C'est une voiture ultra simple. Qui est ultra facile. Après, c'est vrai que c'est un bon... Je pense qu'à l'époque, il y a beaucoup beaucoup de pilotes qui se sont fait la main dessus. Bah comme les R8 Gordini. C'est vraiment sa concurrente directe. Et puis c'est des sensations soit. T'as que 80 chevaux. T'as qu'une envie c'est de mettre le pied dedans. Ah ouais ! Alors c'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à toi Steph pour ta dispo, le prêt de cette très très belle auto. J'ai kiffé l'essai, vraiment. Donc si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est méga important. Likez, commentez, partagez la vidéo. C'est important aussi et en plus c'est gratuit. Voilà. Moi, je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.